Innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui ne fait rien comme tout le monde, c'est-à-dire quand il choisit d'aller dans une boutique L'Occitane, qui est quand même la Provence même, il va à New York. Pourquoi à New York ? Et oui, pourquoi à New York ? Parce qu'en effet, vous savez que L'Occitane ouvre régulièrement des nouveaux concepts. Karine est là un de ses derniers nés. C'est bien sûr ce magasin angle 5e et 46e pour les connaisseurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore vraiment dans le hyper luxe de la 5e, mais on s'en rapproche quand même, tout petit magasin. On ne nous présente pas ici la French Touch, mais on est en France la Provence Touch. Parce que toute l'idée ici, c'est d'essayer de vendre l'atmosphère, l'ambiance, de nourrir l'imaginaire des Américains et des New Yorkais autour de la Provence. Je nous rappelle le Pagnole, les Giono ou même Cézanne. Alors, quand on arrive, dès le départ, on est sur la gauche, on est accueilli par des vélos. En fait, quoi ? Ce sont des vélos qui sont posés, mais derrière, vous avez toute une atmosphère avec une rue provençale qui continue. Le vélo emblématique avec deux... Exactement. On n'a pas les cigales, mais pas loin. Sur ce vélo, bien sûr, est posé délicatement un panier en osier qui vous rappelle les balades en province. Il y a au cœur du magasin un olivier, dans lequel on peut s'asseoir au pied de cet olivier. Un mini champ de lavande, je vais appeler ça comme ça. Ensuite, vous avez une fontaine, ce qu'ils appellent un point d'eau. Alors, ils appellent ça une vasque à cascade. J'ai trouvé ce mot assez joli. L'idée, c'est de jouer avec, de se laver après qu'on ait testé les produits. Vous avez bien sûr un espace consultation où vous pouvez tester les produits avec des vendeurs ou des vendeuses qui vous... Il y a des vendeurs, et oui, il y a des vendeurs dans ce magasin, je vous le garantis. Et alors, attention, le nec plus ultra... Il y a un peu de digital ? Alors, exactement. Le nec plus ultra, c'est dans cet espace de consultation de prendre les fameuses lunettes en 3D. Et là, c'est parti pour un tour de Montgolfière en Provence. Et oui, vous allez vous balader au-dessus des champs de lavande. Vous allez vous balader dans les baux de Provence, dans le Gard-la-Ban. C'est absolument magnifique. Et pendant ce temps, on vous masse les mains, on vous fait tester les produits, on vous fait sentir de la lavande. On le voit ici à l'écran, on voit la Montgolfière de l'Occitane. Immersion complète, tout petit magasin pour souligner l'immense performance de cette marque qui a plus de 3 800 magasins dans le monde. L'Occitane, c'est magnifique. Allez visiter, vous pouvez aussi aller à Londres où il y a un nouveau magasin qui est ouvert. Je vous en parlerai prochainement. Et sinon, vous pouvez aller sur les Champs-Elysées, l'association avec Pierre-Armé, très réussie. On en avait longuement parlé l'année dernière. Merci beaucoup, Rodolphe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Karine.